Je m'appelle Mathieu Tordeur, j'ai 26 ans et je suis le plus jeune membre de la Société des Explorateurs Français. Quand j'étais gosse, je lisais les bandes dessinées de Tintin et Milou, sans même savoir lire, mais j'étais fasciné par ce petit personnage avec son chien qui se baladait un petit peu partout à travers le monde. J'avais un ami qui était plus vieux que moi, qui avait fait un tour du monde à vélo et j'étais assez émerveillé par le fait qu'il était possible de traverser des dizaines de pays, voire tout un continent à la force des mollets, et donc je suivais son voyage et moi ça m'a donné l'envie de faire mon propre voyage à vélo en Europe de l'Est. J'aime beaucoup aussi, et j'en ai fait, des aventures à caractère un peu plus humain, où il y a du sens, où il y a une dimension un petit peu solidaire. En 2013-2014, avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas Aubert, on est parti en 4L faire le tour du monde pour promouvoir la microfinance. Avec cette 4L, on est parti de France et on est revenu en France en traversant 40 pays et 5 continents. Et l'objectif de ce voyage, c'était d'aller à la rencontre de micro-entrepreneurs qu'on avait soutenus financièrement avant notre départ, et on allait leur rendre visite sur place et ils nous montraient un petit peu comment ils avaient utilisé l'argent, dans quel business ils avaient investi ou comment ils avaient développé leur activité. Et on en a fait un retour, un documentaire et un livre. La Seine en kayak, c'est une aventure que j'ai faite assez récemment. Je voulais absolument faire une aventure sur un fleuve, donc je regardais le Yukon, l'Amazon et ces destinations qui avaient une emprise dans mon esprit et j'avais une attirance pour ce genre d'endroit. Et je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas le temps, pas l'argent. Et donc je me suis dit que c'est un peu maître parce qu'on a quand même la Seine qui n'est pas très loin d'ici. Et donc j'ai choisi en une semaine d'emprunter un kayak au club de Kanoé Kayak de Rouen, de faire 50 euros de course dans un supermarché, de tout mettre dans le kayak et puis simplement de descendre la Seine en kayak jusqu'à la mer. Pendant 6 jours, je crois, un peu moins d'une semaine, j'ai fait 220 km. C'est qu'il y avait tous les ingrédients d'une grande aventure au bout du monde, c'est-à-dire que la Seine était hyper sauvage, le matin il y avait des canards, des cygnes, enfin vraiment il y avait une nature assez présente. C'était le début de l'automne, donc il y avait des couleurs incroyables et puis j'avais eu la chance d'avoir un super temps. J'étais dans le Sahara là récemment pour traverser le Sahara du nord au sud en vélo électrique avec mon pote du Tour du Monde. On est parti du Caire en Égypte jusqu'à Khartoum au Soudan, mais j'aime beaucoup aussi les déserts froids. L'Antarctique en est un, le Groenland aussi. Et donc j'ai fait plusieurs expéditions polaires avec une boule K. Et donc ça consiste à avoir des skis, des pots de phoque et puis après de stocker tout ce dont on a besoin pour l'expédition dans le traîneau. Et donc ça je l'ai fait pendant 50 jours environ au Groenland, au Svalbard et en Norvège. L'expédition en Antarctique, c'est la plus extrême à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est la plus solitaire parce que ce sera 50 jours de solitude, c'est la plus froide parce qu'il y aura des températures qui auront de moins 20 degrés à moins 40 degrés. C'est une expédition qui va durer 1150 kilomètres, ça fait la distance d'un parivienne à pied. Moi je partirais de la côte du continent Antarctique jusqu'au pôle sud. Et c'est une expédition que je fais en solitaire, sans assistance et en autonomie totale, uniquement à la force des jambes, sans ravitaillement de nourriture. On accorde peut-être trop d'importance à la préparation. Est-ce que j'ai le bon sac ? Est-ce que j'ai le bon vélo ? Est-ce que j'ai la bonne gamelle ? Le bon réchaud ? Et je pense que c'est que des freins en fait, c'est que des obstacles. Le plus important c'est de se lancer et c'est de vivre un petit peu l'aventure qu'on a rêvée. Les risques pour moi sur cette expédition, ils sont je dirais doubles. Le premier c'est les crevasses. Les crevasses quand on est en solitaire c'est un problème parce que quand on tombe, il n'y a personne pour vous retenir. Donc l'idée c'est de les contourner, de les éviter. J'ai la chance d'avoir les points GPS de toutes ces crevasses parce que sur ma route, elles sont très bien repérées, il y a des très bonnes images satellites. Donc mon travail ce sera surtout en fait de bien respecter le champ de points GPS pour ne pas me mettre dans un champ de crevasses. Le deuxième risque c'est plutôt le vent. Évidemment il va faire froid mais le froid combiné au vent fait que la sensation de froid est bien plus importante mais aussi fait que tout mon matériel peut s'envoler. Tous les soirs j'enverrai une photo et un texte sur ce que je vivrai, sur l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Sur mon site internet il y aura aussi une carte avec ma position en direct, avec le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de kilomètres à venir et avec ma base arrière on peut totalement relayer mes nouvelles à un public encore plus large. Sous-titrage ST' 501